et bien bonsoir à tous les amis on se retrouve pour une vidéo spéciale je m'excuse d'abord d'avance 1 car je n'ai pas pu faire la semaine parisienne faute de temps les amis vous m'excuserez mais à partir de lundi prochain la semaine parisienne sera de retour sur ma chaîne youtube voilà donc excusez moi les amis déjà donc pour commencer ensuite bon pour me rattraper me faire un peu pardonner on dit entre guillemets je voudrais aborder un sujet avec vous parce que c'est un petit peu quelque chose que je vois qui revient souvent dans les réseaux sociaux etc au sein de des supporters parisiens c'est de parler du supporterisme envers le paris saint germain de ce que je remarque chez les supporters parisiens en général donc les supporters parisiens se divise en deux catégories en général en deux grosses catégories on a les supporters parisiens qui supportent le psg depuis depuis très longtemps bien avant l'ère qatarie qui ont connu les grandes épopées des années 90 notamment en coupe d'europe qui ont connu les années colonie capitale les années galère et qui sont donc encore jusqu'à maintenant supporter du paris saint germain et c'est mon cas supporter du psg depuis mai 6 ans ans depuis 1994 l'année du deuxième titre de chandons de france du paris saint germain ensuite à les supporters parisiens qui eux sont supporters du psg que depuis l'ère qatarie voilà donc ça c'est un conseil c'est quelque chose que je n'arriverai jamais à comprendre 1 d'exploiter du psg tout ça parce qu'il ya une grande équipe et que le psg gagne tout et ces mêmes supporters là étaient supporters de lyon à l'époque du grand lyon voilà donc ça va toujours et supporter le meilleur donc moi j'avais pas ça des vrais supporters je parle de ceux qui bien sûr étaient supporters d'un autre club avant d'être supporter du paris saint germain je parle pas de des générations de ceux qui ont qui sont nés il ya 13 14 ans et qui et qui ont commencé à aimer le foot au moment où les qataris sont les au psg je parle vraiment de ceux qui supportaient des autres équipes et qui sont venus supporter le psg depuis l'ère qatarie voilà tout simplement et je voudrais donc juste concentrer en fait m'ont donné mon avis sur le première catégorie des supporters à savoir les spotats du psg avant l'ère qatarie parce que même dans ça tu as plusieurs types de supporters supporter le un club pour ma part et je voulais vous en faire part par vidéo vous me direz par commentaire que ce que ce que vous en pensez ce que vous en pensez votre réaction votre 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 point de vue sur ça on entend souvent des supporters dire toi tu es pas un vrai supporter du psg parce que tu ne vas pas où tu n'as pas été au parc des princes il y en a beaucoup des zigoteaux comme ça un qui croit qui croit que être supporter du paris saint germain c'est être tous les week-ends au parc des princes d'accord pour eux ça leur donne une légitimité de connaître mieux le club que toi et d'être un meilleur supporter que toi tout simplement parce que tu vas au parc des princes sans prendre en compte que beaucoup de supporters parisiens n'ont pas les moyens d'aller jusqu'à paris tous les week-ends tous les soutiens parisiennes ne sont pas concentrés uniquement sur paris et à disposer parisien qui n'ont pas les moyens de prendre un abonnement donc il ya aussi une différence sociale et c'est à prendre en compte mais bon ces petits zigoteaux là s'en prennent à beaucoup de personnes en disant tu n'es pas un vrai supporter parisien car tu ne vas pas en tribune machin donc eux ils se ils se sentent vraiment important enfin ils croient qu'ils ont la science infuse sur le psg et toutes les solutions pour le psg toi tu es que de la merde sous prétexte que eux ils vont au parc chaque week-end moi j'ai envie j'estime que c'est pas ça qui fait toi un supporter parisien parce que ces mêmes personnes là en général tu retrouves chez ces personnes là à une mentalité très spéciale très spéciale je vais vous expliquer moi par exemple je supporte paris saint germain je suis amoureux du foot du paris saint germain est ce que je souhaite le plus possible au psg c'est des résultats ce qui fait ta gloire dans le foot c'est les résultats mais il ya des supporters parisiens qui sont comme ça j'en connais d'ailleurs un qui m'ont déjà dit moi je préférais le psg avant je préférais le psg sous l'ère colonie capitale plutôt que maintenant sous l'ère qsi parce que qsi a changé l'identité du club parce que le parc des princes c'était devenu un théâtre même si maintenant il ya collectif ultra qui revient mettre ambiance il ya plus le cop boulogne tout ça il ya plus le virage au teuil comme boulogne enfin il ya encore au teuil mais c'est le cup maintenant mais il ya plus les supras au teuil ya plus le cop boulogne et sera etc et ils te disent moi je préfère l'époque où le psg on venait au parc on chantait c'était une ambiance de malade et même si on jouait le maintien je préférais le psg à cette époque là moi j'ai envie de leur dire je suis pas d'accord tu ne supporte pas un club juste pour l'ambiance si tu as envie de supporter un club pour mettre l'ambiance et de défouler va t'inscrire va t'inscrire au chant à la danse ou au karaoké 1 mais pour moi le foot ne se résume pas que seulement à l'ambiance alors oui ça nous embête on aimerait bien que le psg retrouve son parc d'antan ça serait magnifique avec l'équipe de maintenant mais si tu es vraiment amoureux du psg tu ne peux que te réjouir de voir comment le psg a progressé sur le plan marketing c'est tu c'est un club mondialement reconnu avec un tel effectif tu ne peux que te réjouir on gagne des titres nationaux comment tu peux me dire je préférais quand on jouait le maintien moi ce qui m'est ce qui m'importe c'était d'être en tribune et de s'éclater je ne comprends pas en fait voilà alors à ce compte là allez supporter un autre club partez encourager strasbourg qui est un club populaire de foot populaire qui n'est pas trompé dans le foot business comme on dit parce que ça ça les dérange aussi et ils ont un très bon groupe d'ultra les strasbourgeois allez supporter strasbourg et vous aurez ce que vous voulez votre adrénaline un club qui joue le maintien au milieu ou le milieu de tableau qui n'a plus de résultats même sur le plan national mais qui met l'ambiance dans son stade tout simplement donc je n'arriverai pas à comprendre en fait ce genre de supporters là qui font passer l'ambiance avant les résultats ça me fait penser aux supporters marseillais qui se font qui se prennent des fessées par tout le monde les supporters marseillais l'om qui est qui prend des branlées depuis sept ans face au psg qui n'arrive même plus à être sur le podium en ligue 1 et les supporters marseillais ils vont te dire quoi on s'en fout nous on a la patience on a la ferveur et le stade il est rempli et le stade de l'ambiance j'ai récemment un pote qui m'a envoyé un sondage des d'un vote de joueurs et entraîneurs de ligue 1 sur la meilleure ambiance en france ils ont voté en premier marseille et ils se vantaient de ça je dis ben oui mais c'est malheureux à dire mais c'est le seul titre que vous aurez un sur le plan national les mecs ils gagnent plus rien mais ce qui compte c'est pas grave c'est que au vélodrome on s'en fout on met l'ambiance c'est comme lors de psg real madrid on a vu un parc en feu des fumigènes à tout va mais moi j'ai été plus dégoûté de l'élimination du psg ce soir là que de l'ambiance magnifique au parc des princes mais y en a non ils continuent à dire on a envoyé un beau message à l'europe on a on a on a foutu le feu ce soir en fait voilà ce qui compte pour eux c'est juste chanter peu importe les résultats du club et ça c'est une conception que j'arriverai jamais à comprendre c'est comme ceux qui en veulent à le prou d'avoir fait le plan le prou mais rappelez vous rappelez vous les amis que le paris saint germain c'est le seul club en france 1 il me semble nous autour du stade il ya eu deux morts il ya eu julien qui ménère et yann je ne sais plus c'est quoi son 1 à cause des affrontements aux alentours du parc des princes tu allais à l'époque au parc des princes les enfants ne pouvaient quasiment pas venir au parc c'était très dangereux il y avait des bagarres les des jeunes ados qui allaient au parc qui se chiaient dessus à l'époque 1 c'était plus possible et le ministre de l'intérieur de sarkozy à l'époque avait dit si le pg ne trouve pas une solution pour calmer ses ultras on va dissoudre le club c'était une proposition 1 ça a été mis en proposition donc le prou on ne va pas laisser le choix il fallait qu'il fasse du ménage au sein des supporters parisiens alors on tout le monde en veut à le prou parce que le pg ressemblait à une ambiance théâtrale enfin le parc ressemblait à une ambiance théâtrale au début des airs qataris maintenant il ya le club qui revient et qui remet l'ambiance et encore le club sont revenus aussi sous conditions mais c'est tout à fait normal que le proulé a fait un tel plan quand tu as des sauvages qui savent pas se tenir qui viennent que pour la castagne et qui se tuent aux alentours d'un stade tu peux même pas ramener tes enfants tu peux rien faire c'est tout à fait normal qu'il se passe ça vous voulez qu'ils fassent quoi en plus ils avaient menacé de dissoudre le club le mec il a entre guillemets sauver le club comme ça alors oui c'est pas mal c'est passé c'est pas bien pour 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 certains ultras qui se tenait à carreau il a dû sanctionner tout le monde mais tu ne peux pas non plus c'est pas marqué sur la tête de chaque ultra bagarreur ou pas bagarreur tu es obligé de prendre une décision radicale à cause d'une minorité et de sanctionner la majorité parce que tu ne peux pas savoir qui est quoi dans ce groupe d'ultra voilà donc c'était mon intervention parce que certains souhaitants parisiens se sentent plus pisser parce qu'ils vont au parc des princes parce qu'ils sont avec les ultras et c'est un et se permettre de cracher sur ce qui est devenu maintenant le paris saint germain sous prétexte que c'est le foot business et puis on se fait chier en tribune et c'est voilà donc ça c'est une conception que je n'accepte pas je voulais la partager avec vous et pour moi la base d'un supporter c'est pas de venir au parc des princes ou quoi que ce soit c'est d'abord respecter ton club aimer ton club et vouloir avant tout les résultats de ton club vibrer devant les résultats de ton club pas vibrer devant des champs ou une ambiance même si c'est merveilleux de voir l'ambiance exceptionnelle dans un stade et que ça fait partie aussi de la beauté du football mais c'est mais ça ne fait malheureusement pas tout et on supporte pas un club par rapport à son ambiance au stade voilà c'est ma part c'est mieux c'est mon avis à moi n'hésitez pas à donner le vote sur ce je vous souhaite à tous une agréable soirée et on se retrouvera demain pour le débrief à chaud de belgrade paris saint germain